ok maintenant qu'est ce qu'on va faire je vais supprimer ce code html là ça c'était juste pour vous montrer vous donner l'exemple je peux faire comme ça ok on n'en a plus besoin mais il faut le savoir déjà j'ai plus de code html là j'ai vraiment du php là vous pouvez faire comme ça il n'y aura pas de langage php html donc là maintenant je vais vous montrer j'apprendrai à utiliser les types donc on sait très bien bon php ce n'est pas un langage typé ce n'est pas lorsqu'on dit un langage typé c'est des langages par exemple comme c comme de langage c lorsque que vous utilisez le langage c même java voilà même java normalement vous avez la tendance en fait à écrire par exemple entier a égale 10 ça c'est langage c pour java vous allez écrire par exemple entier comme ça là vous écrivez le nom de l'attribut et là vous écrivez par exemple 8 comme ça pour d'autres langages par exemple okamel par exemple comme ça âge vous allez écrire n'importe quoi voilà là c'est de différents langages que moi je connais en tout cas voilà mais on sait voilà un langage par exemple quel langage bach voilà si vous écrivez comme ça ben vous avez créé une variable mais tout ça en java c'est que des erreurs voilà trop des erreurs donc du coup on n'en a pas besoin ici pour créer un type il faut juste écrire mettre dollars et le nom le nom du type voilà et là bon là déjà je vais créer un type là si je fais entrer on voit il n'y a rien mais il y a un type déjà créé pour voir les types il y a une variable créé pour voir maintenant les types de cette variable qu'est ce qu'on fait ben si je fais vardamp c'est notre debugger en tout cas vardamp j'écris le nom de mon type là sans oublier point virgale à la fin j'exécute là qu'est ce qu'on dit il me dit que en define valeur voilà tout ça égale à 5 il m'a dit que cette variable n'est pas définie cette variable n'est pas définie voilà mais ici à la fin il me met que bon c'est quand même égal à nil cette variable n'est pas définie pourquoi parce que je ne l'ai pas initialisé alors pour l'initialiser j'aurais pu faire comme ça juste comme ça si j'ai fait comme ça pour vous c'est quoi ben là il me dit que c'est string juste parce que j'ai mis ces éléments là je si je fais nil voilà je fais comme ça et là il me dit quoi c'est nil il n'y a rien voilà on voit comment initialiser les variables si j'avais mis 0 je vais faire il me dit que c'est un entier si j'allais mettre 5 des caractères comme ça il me dit que c'est string si je l'avais initialiser comme ça toujours string mais si j'enlève les cotes c'est quoi c'est flottant si j'allais mettre false c'est un boulain si j'allais mettre comme ça voilà il me dit quoi c'est un tableau tableau de boulain voilà donc si on voit quand même pas si j'allais mettre le trou là là c'est false voilà il me montre quand même c'est un tableau voilà donc on voit que le nom de variable ne détermine pas un type donc il est un type si c'est le massif comment dirais-je il est un type si c'est le massif il est un type ce qui détermine en fait le type d'un attribut d'une variable c'est le contenu qu'il porte ici je peux faire comme ça ici regardez je mets 10 c'est un entier on est bien d'accord et quelque part là là je change juste comme ça j'insère encore vous verrez qu'il va me donner voilà là il me dit que c'est 10 c'est un entier mais lorsqu'on arrive ici même nom de variable mais là ça devient quoi chaine de caractère on voit donc c'est vraiment donc c'est le contenu qui détermine les types voilà je pense que pour les types vous le savez très bien si je fais encore comme ça par exemple copier coller là je fais j'écris true là si j'utilise maintenant dans ce cas là ça devient euh quoi ça devient boulain ainsi de suite voilà ça c'était justement pour le typage voilà bon là je parlais pas beaucoup hein je ne parlais pas beaucoup ça ce sont les types qu'on connaît comment créer des variables maintenant la prochaine fois je veux qu'on je voudrais qu'on puisse un peu parler des variables environnantes les variables qui existent déjà ici voilà dans ce système là parce qu'on sait dans les langages par exemple euh même dans les bachs au cmd il y a des variables environnantes il y a des variables voilà qui existent qui existent qui existent déjà qu'on appelle aussi des constantes voilà prédéfinies des variables prédéfinies existe déjà ben on va en parler quelques-uns euh quelques-unes entre ces variables là je pense pas que c'est le tutoriel qui vient là non je pense pas donc vous verrez le tutoriel le cours 2 le cours 2 je vais parler d'une autre chose voilà donc je on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo donc à bientôt à bientôt